Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'intérêt de l'exercice qu'on va traiter maintenant, c'est que c'est un très bon exercice pour réviser le théorème de Thalès. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc première question, on nous demande de faire une figure à main levée. Alors de quoi s'agit-il ? On a un quadrilatère EFGH. Donc je le fais à main levée E, donc E, F, G et H. Voilà mon quadrilatère. Et pour le moment, je ne sais rien de plus sur ce quadrilatère. Et on nous dit également que les diagonales de ce quadrilatère se coupent en I. Donc traçons les diagonales à main levée, voilà, et ces deux diagonales se coupent en I. Donc voilà où est le point I. Passons à la question B. Et on nous demande de calculer la longueur IG. La longueur IG, c'est celle qu'on a ici. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la longueur IE vaut 7 cm. Cette longueur-là vaut 7 cm. Et on sait également que la longueur EG, la longueur de la diagonale, eh bien fait 16,8 cm. Donc si la longueur de la diagonale fait 16,8 cm, la longueur qu'on a ici, c'est la longueur de la diagonale, moins ce bout-là, c'est-à-dire moins 7 cm. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Donc on peut écrire que la longueur IG, c'est la longueur de la diagonale EG, moins la longueur qu'on a ici, IE. Et maintenant, on remplace la longueur EG par sa valeur, c'est-à-dire 16,8 cm. Ici, on vérifie que tout est en cm, donc pas de problème d'unité, moins la longueur IE, c'est-à-dire moins 7 cm. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul pour trouver la longueur IG. Alors, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous faites tout simplement 16, moins 7, et donc ça fait 9, et donc au final, ça fait 9,8 cm. Et donc sur le schéma, on peut rajouter que la longueur IG, elle fait 9,8 cm. Maintenant, on nous demande de calculer la longueur IH, la longueur qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que IF, cette longueur-là, elle vaut 10 cm. Au passage, ma figure, elle n'est pas à l'échelle puisque je l'ai faite à main levée. Donc ici, on a 10 cm, et nous, on nous demande cette longueur-là. Mais on nous dit que la longueur de la diagonale, c'est 24 cm. Donc si au total, ici, on a 24, eh bien, la longueur qu'on a ici, c'est la longueur de la diagonale, 24, moins la longueur qu'on a ici, 10, et 24 moins 10, eh bien, ça fait 14. Cette longueur-là, elle vaut 14 cm. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Donc allons-y. J'écris tout simplement que la longueur IH, la longueur IH, c'est la longueur de la diagonale, FH, moins la longueur qu'on a ici, IF. Et ensuite, on remplace. FH, sa longueur, c'est 24, moins la longueur IF, moins 10, et 24 moins 10, ça fait 14 cm. Donc ici, on a bien 14 cm, ce qui termine la question B. Passons à la question C, qui est le cœur de l'exercice. On vous demande de démontrer que les droites EF et GH sont parallèles. Ce qu'on ne voit pas forcément sur la figure, puisque c'est une figure faite à main levée. Alors, la première chose très importante, c'est de bien remarquer ici qu'on a une configuration très classique du cours. C'est ce qu'on appelle, je vous l'ai refait ici, cette configuration, c'est ce qu'on appelle la configuration papillon de Thalès. Alors ensuite, une fois qu'on a repéré cette configuration, pour savoir si ces deux droites EF et HG sont parallèles ou pas, on calcule le rapport de la longueur IE sur IG. Ici, je fais petit sur grand. On calcule donc séparément ce rapport IE sur IG, et on calcule séparément le rapport, toujours pareil, petit sur grand, donc IF sur IH. Et si ces deux rapports sont égaux, eh bien alors ces deux droites sont parallèles. Et là, vous êtes en train d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Et si ces deux rapports ne sont pas égaux, vous l'avez compris, alors les deux droites ne sont pas parallèles. Et là, vous êtes en train d'utiliser la contraposée du théorème de Thalès. Alors, ce n'est pas indispensable d'utiliser les mots réciproques et contraposées, mais si vous avez bien compris la différence entre réciproques et contraposées, c'est bien de l'indiquer dans votre rédaction. Donc nous, pour savoir si ces deux droites sont parallèles ou pas, eh bien on va tout simplement appliquer ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. On va calculer le rapport petit sur grand IE sur IG, et on va calculer séparément le rapport, à chaque fois je fais petit sur grand, IF sur IH. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. La longueur IE, ça fait 7 cm, divisé par la longueur IG, c'est aussi en cm, donc pas de problème d'unité, divisé par 9,8. Donc voilà le premier rapport. Et le deuxième rapport, on fait IF, donc 10, divisé par IH, c'est-à-dire 14. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces deux rapports sont égaux ou pas ? Et donc, on se pose la question, est-ce que 7 sur 9,8, pour le moment, je suis au brouillon, est-ce que c'est égal à 10 sur 14 ? Et pour le savoir, on utilise le produit en croix. On regarde si le produit qu'on a sur la première diagonale, on regarde si 7 fois 14, est-ce que c'est égal à 10, au produit qu'on a sur la deuxième diagonale, c'est-à-dire à 10 fois 9,8 ? Pour le moment, on se pose la question. Eh bien, si vous faites 10 fois 9,8, ça fait 98. Et si vous faites 7 fois 14, ça fait 98 également. Et donc, ça veut dire qu'on a égalité des produits en croix. Et donc, ça veut dire que ces deux rapports, ils sont égaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit que 7 fois 14, ça fait 98. Que 9,8 fois 10, ça fait également 98. Donc, on a égalité des produits en croix. Et donc, ça prouve que ces deux rapports sont égaux. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, maintenant que l'on sait que ces deux rapports sont égaux, eh bien, on peut en déduire que les deux droites, EF et GH, sont parallèles. Mais pour être rigoureux, il faut expliquer qu'on est bien dans cette configuration. C'est-à-dire que les points E, I, G sont alignés. Et que les points H, I et F sont alignés dans le même ordre. C'est pour ça que j'ai écrit cette petite phrase. Et ensuite, on peut en déduire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que les droites E, F et GH sont parallèles. Ce qui termine la question C. Passons à la question D. On nous demande d'expliquer pourquoi ce quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Alors, déjà, nous, on sait que ces deux droites sont parallèles. Donc, pour montrer que ça n'est pas un parallélogramme, une première méthode, ça serait de démontrer que ces deux droites, EH et FG, ne sont pas parallèles. Et pour cela, on pourrait utiliser ce qu'on a expliqué ici, calculer des rapports de longueur, et voir que ces rapports ne sont pas égaux, et donc que ces deux droites ne sont pas parallèles. Mais ça, c'est assez long. Il y a une méthode beaucoup plus rapide. Vous devez savoir que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Or, ici, les diagonales se coupent en I, et I, par exemple, n'est pas le milieu de EG, puisque cette longueur et celle-là ne sont pas égales. Et donc, comme les diagonales ne se coupent pas en leur milieu, eh bien, ce quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Et donc, j'écris tout simplement que les diagonales de ce quadrilatère se coupent en I, qui n'est pas, par exemple, le milieu du segment EG. Et donc, ça veut dire que ce quadrilatère n'est pas un parallélogramme, ce qui termine cet exercice. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, déjà, il faut savoir repérer une configuration papillon. Et ensuite, pour savoir si ces deux droites sont parallèles ou pas, on pense à calculer ces deux rapports de longueur séparément, et à chaque fois, pour calculer les rapports, pensez à faire petit sur grand. Ensuite, il faut savoir que si ces deux rapports sont égaux, alors les droites EF et GH sont parallèles, et si les deux rapports ne sont pas égaux, eh bien, on en déduit qu'alors les deux droites ne sont pas parallèles. C'est très important de bien avoir ce rappel en tête. Vous devez savoir également qu'avec un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, si vous avez un quadrilatère où les diagonales, comme ici, ne se coupent pas en leur milieu, eh bien, ça veut dire que ce quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Ça, c'est également important de bien l'avoir en tête. Dernière chose, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous conseille très fortement de le refaire seul, mais cette fois-ci, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement, parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.